Bonjour, bienvenue, bienvenue chez moi dans ce contexte un petit peu particulier. Donc j'espère que vous vous portez tous bien, vous me manquez. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous offrir une lecture sous forme de petit feuilleton en 5, 6 épisodes, je ne sais plus, tiré du livre Très à table. C'est une nouvelle que je vais donc vous lire. Très à table en fait est un livre qui paraît chaque année et qui est vendu au profit des restaurants du cœur. C'est un livre qui paraît chez Pocket. Et dans ce livre on y trouve différents auteurs qui nous présentent des nouvelles. J'ai choisi pour aujourd'hui celle de Michel Bussi qui s'appelle Dorothée. Michel Bussi on l'a reçue à la médiathèque il y a un petit peu plus d'un an. Donc voilà, je vous propose donc Dorothée. Et voici donc le premier épisode. Voilà, on y va ensemble. « Vous êtes calmée ? On peut redémarrer ? » Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais sans doute que Dorothée se taise une bonne fois pour toutes. Elle venait de prononcer les paroles de trop. Je lui ai balancé mon café, celui que je venais d'aller chercher, au distributeur de l'air de repos du four à chaud, bouillant. Même le plastique du gobelet vide conservait la chaleur du double classico-lingo. Dorothée n'a plus rien dit, pas un mot, comme si quelque chose s'était crié dans son cerveau. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'est passé, une connexion entre la commande de ses pensées et celle de ses paroles avaient dû sauter. Je suis restée avec mon gobelet vide dans la main, ridicule. Dorothée ne disait toujours rien. J'aurais préféré qu'elle hurle. Depuis quatre heures maintenant que je la connaissais, elle n'avait pas cessé de parler, pas plus d'une minute de répit. Son silence ne présageait rien de bon. J'ai sorti mon mouchoir. « Pardon, pardon, pardon ! » Et j'ai repensé aux mots de Bernard. « Fais gaffe, Dorothée est la nouvelle petite chouchoute du patron. » Et j'ai repensé aussi à cette fois où j'avais renversé la Javel sur Coco, ma petite sœur. J'avais huit ans, c'était un accident. Je croyais qu'il n'y avait que de l'eau dans le seau. Mais Coco avait gardé des marques rouges du cou aux oreilles jusqu'à sa majorité. J'ai repensé à ces films où une fille sublime se retrouve soudainement défigurée parce qu'un sadique l'a aspergé de vitrioles. Mais bon là, merde, ce n'était que du café. Un double classico-lingo. Et Dorothée n'avait rien d'une fille sublime. Ça m'a aidé à relativiser quelques secondes, à détourner le regard, à poser les yeux sur les gouttes noires qui dégoulinaient du tableau de bord en ronces de tulipiers. Et sur les oreilles sombres qui grignotaient les sièges blancs en alcantara, aussi sûrement qu'un sucre trempé dans un bol de café. Je savais que c'était sordide de penser ainsi d'éprouver moins de remords pour avoir ébouillanté Dorothée que pour avoir saloppé le tissu d'un siège baqué. Mais les mots de Stan, juste avant de quitter le parking de la concession Renault de Valenciennes, continuaient de tourner dans ma tête. T'as la dernière Mégane RS Trophy R entre les mains. Une petite merveille qui ne sera pas commercialisée avant 2020. Tous les gadgets inventés par la fine fleur des ingénieurs du techno-centre de Guyancourt, des finitions cousu main par les meilleurs celliers turcs, argentins et marocains. « Le boss te confie une princesse, t'en as conscience ? » « Ouais, Stan, j'en ai conscience. Et un bloc de béton de trois tonnes l'écrase, ma conscience. » Avec de la chance, avant d'arriver à Cabourg, en frottant bien avec du sanax, je pourrais peut-être rattraper les taches de café sur l'alcantara, essuyer les traces sur la ronce du tulipier. Mais Dorothée, elle, n'allait pas me rater. Je savais qu'elle serait inflexible, que son rapport sur ma conduite hystérique remonterait jusqu'à la direction générale. Blâme, mise à pied, tout ce que j'avais construit depuis des années basculerait d'un coup dans une benne à déchets, même pas recyclée. Tous mes projets allaient partir en fumée. Les sourires de Manon à l'accueil, les pauses déconnent avec Bernard et Stan, les bonus, les séminaires en bord de mer, les princesses à piloter, tout allait s'écrouler, s'évaporer à cause d'elle, à cause de Dorothée. La chouchoute, la petite surdouée qui ne se trompe jamais, la bavarde tout à coup devenue muette. « Muette, tu parles ! » « Pour mieux me dénoncer dès qu'on serait arrivés ! » « Quinze ans de carrière réduit en miettes pour un foutu café dans un gobelet que mon point droit continuait de broyer. » Mon point gauche tenait le cri, celui avec lequel j'avais levé la mégane trophie pour vérifier l'état du pneu. Je continuais à regarder Dorothée. Elle commençait à encaisser le choc. La surprise laissait la place à l'analyse. Un collègue, pardon, un collaborateur, venait jeter sur elle l'intégralité de son café et par la même occasion vandaliser le petit bijou sur roue qu'on lui avait confié. Mes yeux percevaient la lueur sadique qui éclairait sa satisfaction triomphante. Mes oreilles anticipaient les mots que Dorothée allait prononcer pour me crucifier. Ma vie professionnelle s'achèverait donc ainsi. Air du four à chaud au milieu du pays de Côte, brûlé vif par quelques mots de trop. J'ai broyé ce qui restait du gobelet et j'ai serré plus fort encore le cri. À demain. J'ai compris que je n'allais pas résister à cette envie. Frappée, frappée, frappée. Cognée sur Dorothée pour écraser les mots qui allaient me condamner avant même qu'elle ne puisse les prononcer. Voilà le premier épisode. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci.